Bonjour tout le monde et bienvenue sur BelgacomZoom pour découvrir ensemble qui sont nos 20 meilleurs films de la semaine, une semaine de vacances, je l'espère, qui va vous permettre de vous mettre à jour cinématographiquement parlant. Et c'est Danny Boone qui occupe la 20e place avec le volcan. Voici une nouvelle comédie américaine qui entre dans notre top et se place sur la 16e marche. Son nom ? ACOD ou plutôt Adult Children of Divorce. Et cela raconte l'histoire d'un adulte élevé dans la tourmente du divorce de ses parents il y a 15 ans et qui découvre qu'il a été l'objet d'une étude sur les enfants de divorcés. Voici un film sur un thème actuel, traité avec humour et légèreté. Y verra-t-on un inévitable retour aux valeurs traditionnelles ? Pour le savoir, voici déjà un petit aperçu de ACOD où l'on retrouve les acteurs Adam Scott, Richard Jenkins et Catherine O'Hara. La bande à Marc Esposito n'a pas dit son dernier mot, même si le cœur des hommes 3 est victime d'une petite dégringolade de 5 places. La 12e position est une place honorable dans ce classement. Et si vous n'avez pas encore pris le temps de reprendre des nouvelles de cette bande de potes, et bien surtout n'hésitez plus. Pour les fans de la saga, il est plus que temps de se replonger au cœur de leurs petites histoires physiques et sentimentales. Darmon, dans son départ, a ouvert la porte à Eric Elmosnino qui vient compléter le groupe composé de Daroussin, Lavoine et Campan. Voici le cœur des hommes 3. Il gagne encore 4 places et atteint la 9e position. Il s'agit de la comédie de John Turtletaub avec des papys du cinéma américain, mais pas n'importe lesquels, puisque ce sont ni plus ni moins des sommités Michael Douglas, Robert De Niro et Morgan Freeman. Le petit quatrième Kevin Kline a quant à lui profité du refus de Christopher Walken et de Stenhoffman pour intégrer le quatuor. Ils incarnent donc Billy, Paddy, Archie et Sam et sont les meilleurs amis du monde depuis plus de 60 ans. Billy a lancé fiançailles et notre petite bande de seniors est bien décidé d'aller enterrer sa vie de garçon à Las Vegas. Direction la ville du jeu et de la démesure. En cette période de vacances, rien de tel que de découvrir ce magnifique dessin animé des studios Disney qui a de surcroît, remporté cette année l'Oscar du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson originale pour Lady Coe, interprétée par Idina Menzel. Au rayon voix française d'ailleurs, vous reconnaîtrez tout de suite que c'est l'acteur et humoriste Danny Boone qui double Olaf, le petit bonhomme de neige hyper craquant, drôle et jovial. C'est l'histoire de deux princesses orphelines, Elsa et Anna, dont l'une a un super pouvoir qu'elle aimerait garder secret. Sans plus attendre, découvrons la Reine des Neiges, cinquième. Le thriller de Paul Greengrass, capitaine Phillips, perd une place cette semaine. Il se loge à la troisième position du top 20. L'histoire se déroule en 2009, lorsque le Marsk Alabama est soudainement pris en otage au large des côtes somaliennes. Les trois quarts du tournage se sont déroulés en pleine mer, à bord de navires similaires. Un sérieux défi logistique, psychologique et physique pour les acteurs et toute l'équipe du film. Rien de tel évidemment pour s'imprégner des personnages et de la situation, avec un petit mal de mer en prime pour certains. En tout cas nous, on reste bien les deux pieds sur terre pour en découvrir tout de suite quelques images. Notre super héros Marvel Thor perd une place cette semaine et quitte le sommet du classement. Et on a failli perdre Nathalie Portman dans ce deuxième opus car elle avait recommandé la réalisatrice Patty Jenkins, initialement pressentie pour travailler sur ce numéro. Jenkins fut finalement renvoyée et remplacée par Alan Taylor. Désue, Miss Portman voulait également jeter l'éponge, mais c'était sans compter sur les clauses de son contrat avec les studios Marvel. Elle s'est tout de même fait remplacer lors d'un baiser, et oui c'est Elsa Pataki, l'épouse de Chris Hemsworth, qui fut sa doublure le temps d'une scène. Mais découvrons sans plus tarder la bande-annonce de Thor, le monde des ténèbres. Il dérobe la première place du top 20 à Thor, notre super héros du classement. Lui, c'est Hunger Games, l'embrasement, et figurez-vous qu'on y retrouve le petit frère de Chris Hemsworth, Liam, à 24 ans, dans le rôle de Gale, le meilleur ami de l'héroïne. Jennifer Lawrence nous revient donc en Katniss, aux côtés de Josh Hutcherson, dans la seconde partie d'Hunger Games. Alors qu'ils sont les grands gagnants des 74e jeux, ils sont loin d'être au bout de leur aventure, et c'est ce que nous allons voir. Autour du casting très jeune de ce deuxième opus, on découvre d'ailleurs de nouveaux visages, comme celui de Philippe Semourofman, malheureusement décédé le 2 février à Manhattan. Voici tout de suite un film intelligent et prenant, qui occupe notre première marche du classement. Je vous souhaite de très belles vacances de Pâques, profitez bien si vous en avez l'occasion, bon cinéma à la maison, et à très bientôt pour un nouveau classement. Ciao !